Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers de Rêves, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une branche d'arbre de Judée. Pour cette aquarelle, comme j'avais envie d'avoir un arrière-plan très très doux et beaucoup de fusion dans cette première couche, j'ai décidé de commencer avec un papier entièrement humide. Je l'ai passé sous l'eau du robinet recto et verso pour qu'il soit vraiment trempé. Vous pouvez voir que quand je le bouge, il brille absolument partout et ça va m'aider à avoir de jolies fusions pour cette première couche et d'avoir des couleurs toutes douces, des formes toutes douces, des fusions qui vont se passer vraiment tout doucement. Au fur et à mesure que je vais avancer dans ma couche, bien sûr le papier va commencer à sécher, surtout qu'il fait assez chaud maintenant à Barcelone et du coup ça sèche beaucoup plus vite et je vais pouvoir avoir des zones un petit peu plus nettes. Mais pour commencer, c'est l'humidité idéale pour avoir cet arrière-plan tout doux comme je le souhaite. Comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, l'arbre de Judée, c'est en fait un arbre avec des fleurs roses. C'est un petit peu comme le cerisier, peut-être une couleur beaucoup plus foncée bien sûr, mais en tout cas il fleurit avant de faire des feuilles, même si on voit quand même quelques feuilles sur mon image de référence. Et j'avais donc envie de peindre cette image et d'avoir vraiment cette impression de branche en premier plan et le reste de l'arbre en arrière-plan beaucoup plus doux. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé avec un petit peu de bleu d'un d'entraine en haut de mon image pour le ciel, vraiment très légèrement. J'ai choisi le bleu d'un d'entraine parce que je n'avais pas envie d'avoir le côté un petit peu acide du bleu de manganèse que j'ai tendance à préférer pour le ciel. Et comme je savais que j'allais avoir quelque chose de très très clair, le bleu d'un d'entraine était la couleur idéale pour ça. Et pour la couleur des fleurs, j'ai choisi la laque de carence rose en grande majorité et pour lui donner plus de volume, pour indiquer des ombres, je mets un tout petit peu de bleu d'un d'entraine dans la laque de carence rose pour avoir un violet qui va me servir donc pour toutes les ombres des fleurs. Pour avoir beaucoup de douceur dans la partie du ciel, vous avez vu que j'ai appliqué de la couleur en haut et ensuite j'ai manipulé mon papier pour la faire descendre. J'utilise souvent la gravité pour avoir des effets un peu plus doux encore et vous voyez que le bleu est vraiment très très léger et très très bien dégradé. Et pour les fleurs, je commence par poser des petites touches avec mon pinceau. Donc mon mélange c'est le même que tout à l'heure, c'est la laque de carence rose en grande majorité et parfois je vais y ajouter un petit peu de bleu d'un d'entraine pour avoir plus de volume dans cette zone et pour commencer à indiquer des zones d'ombre. Et vous voyez que mes touches de pinceau sont d'abord assez nettes et ensuite elles vont se fondre tout doucement dans l'arrière-plan, dans la zone humide en fait, et apporter beaucoup de douceur. Donc petit à petit je construis mes couleurs, je vais ajouter des couleurs un petit peu plus denses à chaque fois pour augmenter les contrastes, pour que les couleurs se voient un petit peu plus. Mais je fais ça vraiment petit à petit, je n'y vais pas tout d'un coup, surtout avec des roses et la laque de carence rose parce que je n'ai pas envie que mes fleurs soient trop roses, j'ai envie qu'elles soient un tout petit peu cassées grâce au bleu d'un d'entraine et pour ça j'ai besoin que ce rose soit appliqué un petit peu plus en transparence, un petit peu plus légèrement et on aura toujours le temps dans une deuxième couche d'ajouter encore plus de couleurs pour augmenter les contrastes. Et pour donner un petit peu plus de contexte à cette branche, j'aurais pu m'en passer mais j'ai voulu ajouter un petit peu de cet arrière-plan qu'on peut voir sur mon image de référence. D'ailleurs si vous voulez la voir en un peu plus grand, elle se trouve sur mon blog, le lien est dans la description juste en dessous. Donc j'ajoute des zones de vert, mon vert je le construis avec de la laque jaune et du bleu d'un d'entraine. Et à chaque fois que je vais revenir dans ma palette, je vais modifier un tout petit peu mon vert avec un petit peu plus de bleu d'un d'entraine ou avec un petit peu plus de laque jaune selon mon envie. Et donc je vais apposer ce vert aux endroits où je pense qu'il est nécessaire et je vais déjà aussi indiquer les quelques feuilles qu'on peut voir dans l'arbre et vous voyez que tout est à nouveau encore très très doux. Et sur mon image de référence, il y a aussi un chemin sous cette branche d'arbre de Judée. Et je vais créer ce chemin avec le gris océan et le rouge oxyde transparent. Vous voyez qu'on a l'impression que ça fait une sorte de vert kaki quand je le pose sur le papier, mais c'est plutôt un gris en fait. Et surtout ce sont deux couleurs qui granulent énormément, le gris océan et le rouge oxyde transparent. Et vous allez voir qu'en séchant, on aura une texture un petit peu plus particulière et cette zone va être assez légère. Je ne vais pas retravailler cette zone dans une deuxième couche, mais ça va donner suffisamment de contexte et aussi apporter une touche de couleur neutre en fait dans mon aquarelle qui va faire ressortir les couleurs des fleurs encore plus vives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! J'ai donc pris le temps dans ces dernières quelques minutes pour ajouter un petit peu plus de couleurs un peu partout. Une fois que mes couleurs en fait sont posées assez claires, les bonnes couleurs aux bons endroits, je peux me permettre d'augmenter les contrastes, d'augmenter la densité de pigments sur mon pinceau pour avoir un peu plus de couleurs aux endroits où je le souhaite et ça me permet donc de construire mon image petit à petit. Mon papier est toujours humide, vous voyez qu'il a quand même un petit peu séché et du coup toutes les touches de couleurs que je suis en train de faire maintenant vont se déplacer un tout petit peu moins qu'au début et donc on va avoir l'impression que tout ce que je suis en train de faire en ce moment est un tout petit peu plus net, même si ça reste tout de même assez flou. Et dans les fleurs, j'ajoute toujours un tout petit peu plus d'ombre, un petit peu plus de bleu d'un d'entraîne dans la lac rose pour avoir toutes ces différences de ton en fait dans le rose. Donc il va vraiment du rose rose jusqu'au violet et ça me permet de construire la dimension de ces fleurs, d'ajouter des ombres et donc du coup de les rendre plus intéressantes et du coup ça va aussi happer le regard du spectateur. Juste avant de finir cette première couche, j'ajoute quelques gouttes d'eau dans la partie basse de mon aquarelle pour essayer d'avoir des auréoles qui vont se former. Vous allez voir que ça ne va pas vraiment marcher mais en tout cas l'idée était là. Et une fois que mon aquarelle, ma première couche est totalement sèche, je peux commencer la seconde couche et vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose d'assez bizarre sur cette première couche où vous pouvez voir des traits horizontaux sur ma couche et c'est tout simplement parce que j'ai fait sécher mon papier au soleil sur la terrasse et du coup on voit les lattes de la terrasse en bois qui sont apparues sur mon papier. C'est étrange, c'est la première fois que ça me fait ça. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais en tout cas ça ne me dérange pas plus que ça parce que je sais que je vais travailler cette deuxième couche et que ces barres horizontales vont disparaître petit à petit. Pour cette deuxième couche, j'ai décidé de commencer par ajouter quelques détails sur les fleurs, toujours avec la laque de garance rose à laquelle j'ajoute un tout petit peu mais alors vraiment très légèrement du bleu d'indentraine pour juste casser un petit peu cette couleur rose et la rendre un tout petit peu plus naturelle. Et j'ai aussi changé de pinceau, j'ai fait toute ma première couche avec un pinceau plat assez large et cette fois-ci j'ai changé mon pinceau pour un pinceau rond avec une pointe ultra fine qui est aussi assez large mais avec lequel je peux aussi faire des détails. J'appose donc quelques touches pour signifier les pétales à certains endroits. Je regarde bien mon image de référence pour savoir où sont les zones les plus sombres parce que je commence avec la couleur la plus sombre et vous allez voir que petit à petit je vais rincer mon pinceau et ajouter des couleurs de plus en plus claires jusqu'à presque n'avoir plus que de l'eau sur mon pinceau et juste flouter certains endroits pour ajouter un petit peu de fluidité dans toute cette zone. ... 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 Il y a aussi dans ces fleurs une zone qui est vraiment dans l'ombre et une zone qui est beaucoup plus ensoleillée et pour la zone dans l'ombre je vais passer un lavis assez léger de bleu d'un d'entrée. C'est un peu le même genre de l'ombre. C'est un peu le même genre de la vie que j'ai fait au tout tout début de cet aquarelle vraiment beaucoup d'eau pas forcément beaucoup de pigments. Et je vais passer délicatement sur les zones où je pense qu'il y a besoin d'avoir un peu de cette idée d'ombre et je vais laisser la transparence de la couleur faire le reste pour donner juste cette impression d'ombre très légèrement sans en faire trop. et encore une fois comme j'ai ajouté des couleurs sombres dans les fleurs, j'ai besoin d'ajouter des couleurs sombres à d'autres endroits c'est toujours un travail d'équilibrage à la fin d'une aquarelle pour trouver les bons contrastes et pour ajouter vraiment les éléments qui feront que cette image est impactante, qu'on s'y attardera et donc j'ai ajouté quelques traits un peu plus vert foncé dans les feuilles je vais encore densifier la couleur de la branche parce que quand je regarde mon image de référence la branche est vraiment très très sombre et elle se fond vraiment dans les fleurs donc je vais ajouter cette couleur un peu plus sombre donc c'est toujours le bleu d'un d'entre elles avec le rouge oxyde transparent mais vraiment beaucoup de pigments cette fois-ci pas forcément beaucoup d'eau sur mon pinceau pour avoir la couleur la plus sombre possible et continuer donc à augmenter ces contrastes je vais emmener ces couleurs sombres aussi là-haut vers cet amas de branches qui est un peu plus dans l'arrière-plan pour aussi lui donner un petit peu plus de contraste et d'intérêt et je vais aussi bien penser à ajouter un petit peu de texture dans toutes ces zones avec parfois quelques petits points parfois quelques bourgeons quelques débuts de tiges en fait qui sortent de ces branches pour ajouter un petit peu plus de naturel en fait dans la branche et la rendre encore plus crédible donc c'est toujours le même mélange le bleu d'un d'entre elles et le rouge oxyde transparent mais j'utilise vraiment cette fois-ci la pointe de mon pinceau pour faire ces petits détails qui paraissent forcément pas grand-chose mais finalement ils ajoutent aussi un côté un petit peu graphique à l'ensemble et ça rend donc du coup cette zone beaucoup plus intéressante aussi et cette vidéo est à présent terminée merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à bientôt